Et bien bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce deuxième épisode sur Layers of Fear 2, deuxième épisode aussi de cette série même pas peur, on continue l'aventure donc on se souvient d'après ce qu'on a pu un peu identifier, on est un acteur, on tournait un film sur un bateau, parfois on se change de séquence, on est à un certain moment, le bateau est sans dessus dessous, puis on revient, il est nickel, on passe une porte, on est ailleurs, très étrange pour l'instant, difficile d'illucider le mystère, mais on va continuer, allez c'est parti. On était donc dans cette pièce, juste avant que les alarmes n'authentissent. Voilà, donc là ça tourne mal, on était arrivé ici, c'est juste que ma sauvegarde m'avait remis un peu avant, alors tout est rouge, alors quand tout est rouge, ça veut jamais dire que c'est bon signe. Alors, il faudra peut-être identifier ce message, en même temps, ok, si on voit comme ça il y a des flèches, à chaque fois c'est quoi ? Trois longs traits, un point, un point, un point, trois longs traits, un point, un point, un point, trois longs traits, un point, je suppose qu'un point c'est un tout petit coup, et ça, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, donc trois longs traits, trois points, trois longs traits, trois points, attendez un peu. Bon, passionnant, alors on sait en tout cas que ça c'est peut-être possible, on verra, si on est de toute évidence coincé, on reviendra par ici. Toutes les portes se ferment toutes seules. Petite invitation à rentrer dans cette pièce. On va ici, toutes les chambres. Une cigarette, je pensais qu'elle était allumée, mais pas du tout. Donc attendez, oui, dans ceci, d'accord, ok, là on est dans le couloir. On va y aller, mais... Et maintenant, c'est fermé. C'est un peu possédé quand même, ce bateau. Une autre salle de restaurant. Alors, comme je disais, dans ce genre de jeu, c'est hyper important de bien tout vérifier, parce que chacun d'indice peut faire avancer l'histoire, peut faire découvrir une énigme, peut résoudre une énigme. Attendez, parce que juste avant, j'aime toujours aller dans l'ordre. C'est plus facile pour moi de retenir au niveau mnémotechnique. Alors, c'est fermé. Là, ils ont fermé la porte. Ok, il y en a un qui, quand même, il y a quelque chose qui joue un peu avec mon mental. Ça ouvre des portes, tout d'un coup, on ne peut plus les ouvrir. Ça referme des portes à clé derrière. Qu'est-ce qu'il fume, là ? Une cigarette ? Ça fait, je vois quand même de la fumée, là. Des voix, à nouveau. N'est-ce pas ? Si tu me demandes. Juste, vas-y. Le gars n'a pas besoin pour une réponse. Je ne retournais pas l'objet. Qu'on pouvait manipuler en gros plan. Et se trouver derrière par exemple. Je pense à un jeu comme Resident Evil. Derrière un médaillon. On peut trouver un objet qui donne suite. Et quand on ne pense pas à le faire. On peut être bloqué bêtement. Au niveau de la diffusion. Le week-end je mettrai toujours une vidéo. Ce sera toujours le soir vers 20h. Mais parfois je mettrai aussi la semaine. Ce sera un peu la surprise. Quand elle arrivera, elle arrivera. Et peut-être sur des formats. Légèrement plus long au niveau des vidéos. D'accord. Donc on revient. On a fait le tour. Le vase tombe. Quelqu'un est là. Ça se sent. Donc le réalisateur est un peu chelou. Je vais refaire une fois le tour. Parce que quelque chose. Ok. A chaque fois c'est la pièce. Mais on arrive à chaque fois. Dans un angle différent. Je pense que c'est tout un acte. Ok. En gros on nous fait tourner. En bourrique. Est-ce que maintenant cette pièce. Et maintenant elle est ouverte. Et on va être ailleurs je suppose. J'ai quand même envie. Par curiosité. De ré-ouvrir cette porte. Pour voir. Et on ne peut plus. Ça y est on a fait. Un peu le tour. Bon le réalisateur apparemment. A été un peu. Un peu taré. Et maintenant cette porte est fermée. D'accord. C'est marrant. Les poissons qu'on voit en bas. Je suis en train de faire une. Quelques vidéos sur métro. Et il y a un peu les mêmes. Les mêmes. Les mêmes poissons dessinés. Dans une partie du jeu. Petite parenthèse. Pas très intéressante. Mais petite parenthèse quand même. Direction de la sécurité d'Icarus. Transatlantique. A tous les agents. La plupart d'entre vous. Sont au courant. Qu'un film d'Hollywood. Va être tourné. A bord de notre navire. Nous vous envoyons. Une liste détaillée. Des ponts. Qui doivent être fermés. Aux passagers. Ordinaire. Mais surtout. L'équipe de tournage. Et les acteurs. Ne doivent pas être dérangés. Sans qu'on avait vu ce mot. Pas sûr. Mais il me semble. Oh oh. Ok. Peut-être une lampe. Non c'est une porte. C'est mon ombre ça. Ouais c'est mon ombre. Pfff. Y'a rien à faire avec cette map monde. Bon. D'accord. Toujours une issue. Ok. Il y avait donc quelqu'un. Il y a toujours une issue. Tu te souviens-tu ? Donc attendez. Euh... On va essayer... Là il y a quelque chose à faire. Allez on est encore ailleurs là. Et on est où là ? On est... Dans la cale d'un bateau ? Il faut suivre hein. Je vais te rendre la mémoire. D'accord. J'ai pas trop le choix là. C'est quoi ça ? Et là on revient. Où nous sommes déjà passés. Est-ce que le mot va être pareil ? Non. Beaucoup ont essayé de participer à mon chef-d'œuvre comme si l'on avait le choix. Seule une personne pourrait donner vie à ces personnages. Seule une personne qui serait suffisamment brisée pourrait l'incarner. D'accord. C'est rassurant tout ça. En fait il... Il a construit tout un film là. On est en temps réel. Il nous filme. Je sais pas. C'est un réalisateur un peu taré. Qui a quoi ? Qui a mis des pièges dans le bateau ? Je crois en toi. 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 Un dessin. On peut pas le tourner. Non. Un soleil au-dessus de l'océan. Un soleil en forme de visage. Alors là pour se retrouver dans ce labyrinthe c'est pas évident. Heureusement pour l'instant on nous demande pas de faire trop d'aller-retour. Ok. Il y a des voix. Il va se passer quelque chose. Il y aura un code. Évidemment il va falloir trouver un code. On va essayer de le trouver. De cette façon on peut pas l'ouvrir là. Il y a quelque chose. Des pirates. Des pirates. On peut pas spécialement tourner. Juste trois pirates. Un qui lève les bras en l'air. Avec un fusil. Un qui tire. Un coup de pistolet en l'air. Et un autre avec une longue vue. Donc il y a un enfant. Oh. On peut pas zoomer là ? C'est quoi ça cette merde. Ok c'est une ceinture de pirate. Ok un sac est tombé 068 est ce le code 068 06 Bon là c'était Alors là celle là elle était simple C'est quand même un côté démoniaque Presque de sorcellerie Parce que cette cage qui s'envole Ca fait tomber un sac En plus on a eu de la chance de ne pas être sous le sac Donc on arrive dans des couloirs Qui se ressemblent Assez bien Là c'est fermé Il y a un sac là bas Il y a surtout quelqu'un Enfin non On dirait des mises en scène D'accord Alors il n'a pas l'air méchant Donc je vais me permettre Est-ce qu'on va vraiment ? Lily Je... Je... C'est le capitaine Baines Sympa Il n'y a rien là-dedans On dirait que c'est des souvenirs Des objets Qui reflètent des souvenirs Et on entend Là il y a une fille Il y a un petit garçon De toute façon Clairement on voit des dessins Des dessins de... Ça c'est une... Quoi c'est un mannequin ? Des dessins de petits garçons Enfin de petits garçons De petites filles Je ne sais pas Alors on va aller voir tout de suite Ah c'est une statue C'est quoi ça ? Si je me mets là Il y a quelque chose Ça c'est quoi ça ? Il faut faire quelque chose Avec les ombres ou... Ça change rien ça pour l'instant Ça ouvre quelque chose Ça ouvrir... Ok Donc ça Ça peut à tout moment Se casser la gueule On entend comme quelque chose Qui bouge quand même Je vais le remettre Je vais laisser le lever Et si je passe en dessous là Non Là ça change rien Ça ça change rien Alors réfléchissons Alors juste pour voir Au niveau des portes Non on ne peut pas sortir Donc il y a vraiment Quelque chose à résoudre ici C'est automatique Il y a bien quelque chose J'entends quelque chose bouger Ça c'est comme le sac Qui est tombé de l'autre côté Qui nous a permis De voir le code Si je zoome Je ne peux pas ça L'avoir ça C'est quoi ? Ça c'est comme un levier Donc le levier est plutôt vers la droite Je vais voir si je descends ça Enfin si je remonte Est-ce qu'il est plutôt vers la gauche ? Non Il reste pareil Il y a bien quelque chose Avec cette chaise Avec ce fauteuil Qu'est-ce qui change ? Là j'entends quand même Quelque chose qui bouge Je n'ai pas de lente torche Non On entend Ah bah D'accord Tout bêtement en fait Ok Tout bêtement Il fallait aller descendre plus bas Et si je me mets là Je vais l'avoir sur la gueule Ce truc Mais non C'est ouvert là Oui On va essayer de bien faire ça Je regarde juste Je regarde juste Je pense qu'il faut bien le mettre dans Il faut encore aller un peu plus loin Je pense encore un peu plus loin Je pense que c'est ça Pas assez précis Ah Bien vu l'aveugle D'accord C'est magnifique On a trouvé mieux comme ambiance déjà C'est quoi ? Putain Petit frisson Oh la la Tout le monde de dessus Ça tourne C'est glauque hein C'est quoi ? bon d'accord des traits par terre une flèche qui indique la droite une autre qui dit plus tout il est refermé encore à chaque fois on passe d'étape en étape d'accord le bateau est donc ça prend feu et oui en fait faudrait que ça bouge parce qu'on peut pas tirer dessus je suppose faudrait que le bateau tanque vers la gauche fermer fermer d'accord et d'accord ça devient n'importe quoi on revient au début de la pièce c'est ça ça nous fait tourner en bruit et qu'elle aussi s'est fermée parfois on sait pas trop si on est parce que là on est revenu début de la pièce et maintenant voilà ça s'est déplacé là et cette porte là s'ouvre des clopes et donc c'est des enfants apparemment qui jouent pirates tuautri qui commence à partir en couille on revient dans la pièce apparemment tu ok ça on a pu le prendre heure et description des activités 22h05 fin de la pause 22h30 le dernier technicien en réparation quitte le bateau par la passerelle du pont arrière 23h patrouille sur le quai le long du bateau 23h27 patrouille près de la soute vue une ombre bouger petite sans doute un enfant mais couru après mais n'est trouvé personne entouré en rouge minuit fin de service ok ça doit être une lettre du garde de sécurité une longue vue là-bas toujours ces voix qui retentissent c'est brookie on est sur un plateau de tournage avec un bateau la reconstitution d'un bateau pirate je suppose et de l'océan bien fait d'ailleurs on va se mettre à la barre du bateau ok donc là on est en plein tournage bien fait et on va rentrer dans la cale du bateau on va rentrer dans la cale et on va on va on va on va avast Le canon s'est fermé On peut plus remonter Il y a donc une clé On va ré-ouvrir la porte Le soleil Couché de soleil Si je refais ça Ça fait plus rien On dirait des enfants Qui se sont aventurés dans le tournage du film Et qui en même temps Se sont joués au jeu Prêtés au jeu d'aventure pirate Il y a une autre clé C'est celle qu'on a ouverte Elle est fermée maintenant D'accord Et bien Ok on arrive dans la partie noir et blanc Et bien écoutez mes chers amis Je vous propose d'arrêter là Ce deuxième épisode sur Layers of Fear 2 Dans la série des mêmes pas peur Merci d'avoir suivi cette aventure On va dire un peu étrange Un peu bizarre Un peu surréaliste En tout cas J'ai hâte de savoir Ce qui va se passer Je vous donne rendez-vous Dans un troisième épisode Très bientôt Sur la chaîne Si d'ailleurs Vous n'êtes pas encore abonné N'hésitez pas à vous abonner A mettre un petit pouce Partager les vidéos Un petit commentaire Tout ça et tout A bientôt Bye bye Ciao 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 ciao